la fantasy j'espère que vous allez tous bien ce soir on va enfin jouer à la démo du la partie de junon donc ce sera le un petit aperçu du monde ouvert alors n'hésitez pas à me dire tout est ok chez vous donc la région de junon exploration donc là on va jouer avec tous les personnages donc cloud tifa iris barrette et nannaki rouge 13 des clowns et son le pauvre il n'a pas eu de chance lui c'était pour les musiques merci mike la ville forteresse de la chine ra junon allons-y c'est walking dead ou final fantasy yeah la région de junon alors cloud et ses camarades se dirige vers junon explorez la région alentour ainsi que ses terrains de chasse où se cachent des créatures féroces vérifier les destinations donc avec le pavé tactile on a en pauvres et la carte composition de l'équipe donc on peut gérer l'équipe aussi à la musique elle est trop cool ah j'adore attend on peut monter direct exploration à deux de chocobo yes on n'est pas mes cadeaux de chocobo vous pouvez appeler votre chocobo en appuyant sur r1 ok cool donc on peut courir sprinter avec le joystick chassez trésor à deux de chocobo lorsqu'on a un point d'interrogation c'est qu'il ya un trésor à proximité alors je sais pas en quoi je suis là je crois que j'avais mis le jeu en réunir attendez c'est parce qu'il avait il avait lancé voilà là ça a l'air d'être bon excusez moi pour la gêne en fait j'ai dû mettre bien on peut ça va plus à garder là posture de garde donc vous pouvez effectuer une action synchronisée avec un équipier ouais excusez moi ouais excusez moi certains se déclenche instantanément un morceau qu'on voit en réappuyant sur une touche d'autres se lancent en relâchant une touche après l'avoir maintenu certain temps ok détermine la puissance ok ça consomme pas de la tb c'est c'est super dynamique les combats sont quand même sacrément plus dynamique que ce ah ouais clairement terrain de chasse vieillement tapageur je détecte la présence d'une créature dangereuse atypique veuillez vous préparer à combattre je suis une assistante vocale programmée par le docteur chadley pour vous renseigner sur les créatures dangereuses désormais je vous aiderai vous et vos compagnons dans votre lutte contre les bêtes féroces je détecte justement la présence d'une créature singulière un petit peu plus loin je vous serai reconnaissante si vous acceptiez de collecter des données sur cette espèce pendant votre combat cloud en tant que guide je reste bien sûr à vos côtés nous allons former une super équipe au chad les le chad le chad ici il s'est oué fouiller excellent ah c'est trop bien oh putain je l'ai coupé parce que j'ai rushé regardez un autre range à chocobo je me demande où se cache le propriétaire allez j'ai tonneur au moins ok donc là en fait tu as le d'accord c'est vraiment cool là bas il y a des meubes rares c'est ça si je comprends bien il y a du bon on 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 Mais pourquoi, nous l'établons officiellement possédés pour le résultat du sujet de l'étude due aux éplumes de ma crème ? Cependant, l'archéologue a vu qu'elle a résumé un fossile ressemblant à s'y méprendre à un possible ancêtre des chimènes. Oh je vais vous ronger 13 ! Attendez, je suis pas prêt moi ! Donnant l'essence à la théorie selon laquelle j'existais déjà sur cette planète depuis des temps... Et puis sur Carré permet à Iris de lancer des projectiles magiques visant les ennemis. Ok, maintenant Carré, je vais concentrer l'énergie. Une attaque magique, compétence, tempête. Une fois la touche peut lâcher, si un ennemi est touché avec le maximum d'énergie, cela fera apparaître un family magique qui effectuera les attaques en même temps qu'Iris. Appuyer sur Triangle, lui fait utiliser téléportation sigillaire, transportant instantanément vers un sceau magique qu'elle a créé avec compétence... Ah oui ! Ils ont fait un TP in-game pour le... Bonsoir à Gaming Live ! Et bonsoir à Galo aussi ! Désolé, je suis un peu... Alors, attendez, attendez... Est-ce qu'on a quoi ? Bravoure, Toxine, Comete ? Euh... J'ai 10 que de Phoenix, le pauvre. Je suis obligé d'utiliser une... ... de créatures extrêmement agressives qui causent de plus en plus de victimes dans la région. Trop bien ! La jauge de synchronisation d'un personnage se remplit quand il utilise certaines compétences. Lorsque celles de deux personnages sont remplies jusqu'à un certain niveau, ils peuvent déclencher ensemble une compétence synchronisée qui ne consomme pas d'ATB. Ces compétences peuvent infliger des dégâts à un ennemi ou encore conférer un effet bénéfique, exemple, niveau de transcendance augmenté, coût d'essor réduit à 0, ou durée de détache de choc allongée. Le coût vis-à-vis de la jauge de synchronisation augmente après chaque utilisation d'une même compétence. C'est cool. Cool, 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 cool. On a Comet. Je m'en charge. C'est trop bien par contre. Il y a tellement de possibilités de combinaisons au niveau des combats. Pour le moment, je ne peux rien faire parce que je n'ai pas assez de jauge. Par contre, il faut que j'augmente les jauges. Par contre, la réactivité des... Ah, c'est chaud. Bon, ils ne sont pas évidents. J'aurais peut-être dû attendre pour les affronter. Bon, il y en a un qui est choqué. Allons-y. Je m'en vais ajouter. Je vais aller loin. Oh, je ne suis pas une seule chance. Je m'en fiche. Je m'en fiche. Je m'en fiche. Je m'en fiche. Et je m'en fiche. Donc, on n'a pas encore. Ok Vous avez de nouveau des freezes Bon attendez Termine le combat là Ok Merci pour vos défauts Nous finirons de remplir cette mission une prochaine fois Est-ce que là ça frisse plus chez vous c'est bon ? Bizarre ça Alors du coup On est un peu en PLS quand même On a réussi Aucun freezes de ton coté Yoshi Ok Bon il faut vraiment se remettre dans le bas au niveau du système de combat Surtout avec tous les ajouts qu'ils ont mis là C'est pas mal Et je suis un peu perturbé par le Par le mode bravoure de Cloud Comme ça de base Ok C'est là où tu customises On a un étal Une étal pardon Pour customiser son chocobo Donc tu peux lui mettre des armures sur les jambes Sur le torse Tu peux le mettre Je pense que tu peux lui enlever aussi Ah on peut même changer la couleur Non j'ai pas Yuffie là dans l'équipe Ah Ah Ok Aïe Aïe C'est vraiment apprécié Ou racontent ainsi qu'elle fendait l'air si vite Qu'elle vous fait briser des rochers Alors ne vous laissez surtout pas endormir par l'heure du bête Ou c'est vous qui laisserait des plumes Aller Hmm 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 Hum Ah Je venais à l'endroit J'ai longtemps sans froid Début Charles Doute-moi ça Bon je choque quand il vole hein. Ouah je prends le ferro ça ! Vraiment ? Attendez, attendez, attendez. Je peux même pas utiliser d'objet. Et je suis stock sur le rocher là. Bah je suis stock sur le rocher ! Voilà. Hum, 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 hum. Ah les combats ils sont... Ils sont pas mal. On va invoquer Ramy du coup. Bon travail ! Oh non ! Il y a personne pour nous aider ! Je pense que je tiendrai le coup. Me tiens pas ! A mon tour ! Il faut que je me saisisse ! La p'tite ciné de Ramy ! Tiens toi tu dégages ! Et toi aussi ! Ok on a level up, c'est cool ! Ah ! Et les combats sont... Sont intenses hein ! Ok, attend. Alors Mike, je pense pas que tu récupères les invocations du premier. Je sais pas. Possible. 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 Ça dépend après la version que tu achètes. Bon, on... On va... Ah non, tu vas pas nous refaire le speech hein ! Ah ouais non, c'est bon. C'est bon. Ah, il est lancé, il est lancé. Il côtoyait et aidait les humains aux travaux des champs, aux transports, parfois même à la guerre. Cette espèce rare possède une peau rouleur originale et des défenses qui étaient très recherchées pour la protection d'ogénale. Cependant, leur éleva en héritant est de gros écosse. Chaud. C'est pourquoi les éléphaduncs ont fait mal à être supplantés par les chocobos dans ses roules. De nos jours, les éléphaduncs domestiqués sont redevenus sauvages. Et on les trouve uniquement dans cette réelle. Je compte sur toi. On dit que cette population devient de plus en plus agressive. Nous devons donc les étudier afin d'éviter qu'ils ne deviennent vraiment dangereux pour l'écosystème et les voyageurs. Comptez sur moi pour les autres. Ok. Là, déjà avec... Yeah ! Allez, c'est parti. Là. Arrête ! 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 Oh il m'a inspiré ! Il m'a dit ouais je t'inspire tu vas être répassé. C'est tendu ! Enfin toi ! Je vais te montrer ce que je sais faire. J'ai presque pu tirer à vos adversaires. Et voilà ! Encore un ! Ah les combats ils sont prenants. Bon allez maintenant. Il est fragilisé lui. On va s'ajouter en offensif. Allez viens là. Ok lui il est choqué. Cloud il est mort ! C'est sérieux ! En tout cas les combos par rapport aux équipes est pas mal. C'est fou ! C'est fou ! Tu m'étonnes ! Je vais me retrouver contre le boss. Je vais rien avoir du tout. Putain il m'inspire ce con. On va faire prière. Bon bah on va se débrouiller. C'est une dinguerie ! C'est une dinguerie ! Bon on a réussi à... à en tuer un ! On a fini la zone d'exploration de Junon. Eh les combats ils sont dingues. Sûrement il fric qui a donné celui-ci pour... Si vous avez bien. ...toutes les missions de chasse de Junon. Eh bien que vous arrive-t-il ? On dirait que vous êtes un peu fatigué. Souhaitez-vous que je vous masse les épaules ? Et comment comptes-tu t'y prendre ? Mais c'est évident ! En utilisant ma voix. Ecoutez un peu ça. Je peux produire d'incroyables vibrations ! En tout cas, tu as le sens de l'humour. Cette fois aussi, je me suis... ...pour créer un nouveau combat dans le simulateur. N'hésitez pas à l'essayer ! Eh bah la vache ! Je suis en pêles ! Mes personnages ils sont en pêles ! Ah mais là, la gestion des matériels va être encore plus importante ! Vraiment ! Sur le simulateur, mais c'est pas grave. Alors c'est ça Junon ? Non. Il y a un petit village sous la ville citadelle. C'est sous Junon. Un modeste village tout déchet. Ces enfoirés de la Chira ! Faut toujours qu'ils se placent au-dessus des autres ! C'est pas tout pareil ! Bon pour le moment c'est assez luminaire. Hop ! Là sur le parcours... Ça fait penser un petit peu à Nibelheim quand on fait la montagne. Ah ! Salut toi ! Attendez un peu ! Bienvenue à Sous Junon. Le village où le soleil ne brille plus. Je m'appelle Ronda. Je suis le mec... Ronda ! Je suis le chef de la milice. Ah bah oui. ... C'est peut-être comme... Ah bah bah oui ! Et si c'est le cas, tu vas faire quoi ? Déjà, je pourrais vous dénoncer à la Shinra. Ça me ferait cent mille guilds, rien que pour toi. C'est One Piece. Vous n'avez donc rien à craindre de moi ? T'essaierais pas de nous tendre un piège là ? Renseigne toi sur notre histoire. Tu verras bien que c'est pas le genre de la maison. Si vous êtes pas... Sonne du bouche à bouche. L'auberge est par là. On y voit rarement des clients. Il y aura donc personne pour vous déranger. Au secours ! S'il vous plaît ! Par ici ! Faites vite ! Une départ qui est en train de dériver ! Mais qu'est-ce qui se passe ? Quoi ? Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est par ici ! Venez vite ! Dépêchez-vous ! S'il vous plaît ! Mais... J'aurais été dit bon t'as un banc mais... J'ai même pas regardé mis à... Ah ! T'as des bancs ! T'as pas besoin de coussins ! C'est un banc propre ! J'adore ! Venez vite ! Attention ! Dépêchez-vous ! S'il vous plaît ! Encore ! Souffle ! Souffle ! S'il vous plaît ! Je vais m'aider ! Je vais m'aider ! Elle surjoue un peu votre petite Chouffie là ! Ah non ! Ah oui ! Il y a quand même gros ! Fouffinette ! Je suis pas commestible 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 ! Yuffie ! Accroche-toi bien à ton aileron ! Baird personnage du jeu le dauphin Oh le pauvre dauphin Let's go Let's go Ok donc là il est dans sa phase 2 Allez let's go Là il faut éviter son Il est en dessous de nous Touche le touche le touche le touche le Putain c'est la concentration les gars Va chier Mais sérieusement Non c'est vrai Ça va le choquer Que la menta Ok là ça va choquer Allez maintenant on y va Je compte sur toi C'est quoi ? C'est quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Tu as attendu que ça ? Ah, c'est chiant. Il l'a cherché ! Ça vient, ouais ! Dorgez d'électroncussion ! Faites ça ! Dégage-le ! Faut mieux utiliser la magie ! Moudre punitive ! Ne rattrape pas ! Voilà ! Dégage-le ! Dégage-le ! Dégage-le ! Je vais te meurtrer, est-ce que je sais pas ? Putain mais... La barre de... J'arrive ! J'arrive ! Essayons la magie ! J'arrive ! M'insayons la magie ! J'arrive ! J'arrive ! J'arrive ! J'arrive ! Tu termines pas la démo en deux minutes quoi. Ce plan avec le dauphin, magnifique. On a réussi. Merci pour les GG. Eh ben merci d'avoir joué la démo. C'était pas un gros truc s'il vous plaît quand même. Avec du spoiler s'il vous plaît. Merci pour les GG. Ah la difficulté. Ah mais je vais poncer la démo avant la sortie du jeu parce que... Fénix. Alexander ! Ouh ! Spillé. Le premier pas sur notre nouvelle voyage. Tu viens ? Ça va. Je trouve que la balance elle est... Elle est cool. Oh ! Eh ben ! Pfff... Je suis sur le cul de la difficulté. Mais très 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 cool. Il y a un temps d'adaptation hein. Ça... Oh t'es trop mignon ! C'est bien. On a terminé sur le petit euh... La petite papouille sur euh... Sur le petit chocobo. Bah c'est cool. C'est bien qu'il y a des difficultés. C'est bien que ce soit pas simple. On nous... On nous a pas facilité la tâche de la démo. C'est assez clair et net. Tu le sens que... Mais on est... On est fragile de ouf. La fragilité elle est... Mais je suis content. Je suis content. On l'a fait. J'ai hâte d'être au 29 maintenant. J'ai hâte d'être à la fin du mois. Faut qu'on puisse continuer. Qu'on puisse avancer et commencer dès le début. Avec euh... Avec euh... Cette progression pour vraiment t'habituer au gameplay. Euh... Là on est... C'est... C'est un peu... Abrupt en fait. C'est très... C'est très brut de... Des coffrages pour euh... Contre des mobs assez... Ils... En plus ils sont souvent... A plusieurs. Donc faut vraiment gérer plein de choses. Et les matériels. Il va falloir vraiment bien gérer les matériels. Et ton équipe. Là... La gestion elle sera... Elle... Elle sera au dessus que remake. Ça c'est clair et net. Ah bah du coup je suis curieux de savoir comment les autres ils ont géré. Là j'ai merdé mais euh... Mais bon. C'est... C'est pas évident. Mais Barret il me le fallait. Il me fallait protection. Il me fallait... Il me fallait des barrières. Sans les barrières je prenais cher. Donc Nanaki j'ai pas trop joué avec Nanaki du coup. Il a des... Il a des systèmes de barrières. Apparemment il a des magas en barrières. Ils sont pas mal. Après c'est technique. On a tous galéré. Ok. Je comprends mieux. Bon bah écoutez euh... C'était... C'était assez sympathique. Deux heures de live. Je voulais pas... Je veux pas que ça soit trop long. Pour la rediff. Je vais laisser comme... Comme... Comme c'est. À cliquer mort hein. Heu... Mais ouais. Au bout d'un moment. Quand tu... Quand tu maîtrises. Je commençais un petit peu à... A m'habituer à... Contre... Contre le boss. Mais il y a un temps d'adaptation. Vraiment. J'ai hâte pour l'histoire les gars. J'ai hâte. J'ai hâte. Par rapport à ma théorie aussi. Heu... Sur le numéro perdu. Je pense que je ferais peut-être. Avant la sortie du jeu. Un live... Euh... Un live théorie peut-être. Euh... Il y a des petites choses que je... Que j'ai compris en regardant certaines séquences dans... Dans remake. Euh... Ça peut être intéressant de... De mettre le doigt dessus. Surtout ce fameux personnage qu'on voit à Junon encapuchonné là. Qui euh... Serait supposément Velde. Euh... S'il y aurait pas un lien avec le numéro perdu etc. Etc. Bon je vais pas spoiler dans cette vidéo là. C'est pas le but. Voilà voilà. Bah écoutez. Je vous fais des gros bisous. Portez-vous bien. Passez une très bonne soirée. Profitez bien de la démo. Euh... Il y a eu plein d'annonces aujourd'hui. Il y a eu le Nintendo Direct. Il y a eu euh... La bande annonce pour Elden Ring aussi. Celui-là on le fera. Quoi qu'il arrive. Elden Ring on le fera. J'ai adoré Elden Ring. Et là j'ai hâte de faire la... Le DLC. Qui a l'air vraiment prometteur et la bande annonce. Je ferai une réaction dessus aussi sur la bande annonce. Peut-être. Voilà voilà. Bah c'est ce que je fête pour la démo de Junon. Qui est sympathique. Difficile. Euh... Mais pas infaisable. Au bout d'un moment bah tu commences à maîtriser un peu tes déplacements et tout ça quoi. Bref. Bonne nuit. Des bisous. Merci d'être venu. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus. Ca va être toujours pour le référencement des vidéos. Euh... On le répétera pas assez. Mais ça aide. Et bienvenue à tous les nouveaux du coup. On remercie Kal aussi pour... Pour euh... La réaction qu'il a faite sur la théorie. C'était vraiment cool de sa part. Et du coup ça a aidé quand même la chaîne. J'ai... Ça aide. Je vous fais des bisous. Des bisous des bisous. Amusez-vous bien. A plus. C'est plus ça. C'est plus ça. Sous-titrage ST' 501 ...